bon ben c'est parti pour la bronte on va voir ce qu'il va y avoir bonjour c'est combien les mangas ça vous va un euro l'unité ? non un euro l'unité et c'est parti pour le code rendu avec pas mal de choses donc on a du manga du jeu vidéo et même des films en umd vous allez voir c'est parti donc les mangas je rappelle que bon ben de toute façon j'ai acheté à des stands un peu tous différents vous savez le principe je mélange tout dans le sac et quand je l'ouvre je sais plus qui est avec quoi du coup les mangas c'est entre 50 centimes et 1 euro donc voilà je vais vous faire montrer ce que j'ai récupéré entre 1 euro et 50 centimes je récupère le dragon ball super volume 10 on n'est pas dans un super état donc un petit peu abîmé sur les bords mais mis à part ça ça rentre dans la collection maintenant je commence à dire le les mangas dragon ball super je rentre aussi un manga un pokémon soleil lune donc pokémon soleil lune tome 6 donc là ça contre l'aventure de personnages tels que guzma elle zamina ce bon ultra commando il ya la lune il ya soleil et gladio il voyez les personnages tous les personnages donc j'imagine que ça ça doit pas être des personnages très rencontrés dans la rue des personnes à vouloir rencontrer dans la rue et ça c'est plutôt les personnes j'imagine sympathique c'est ça c'est peut-être l'air ça ça c'est peut-être les méchants et les gentils ça m'éteindraient vu la tête qu'ils ont donc voilà que j'en fais un tailleur donc c'est une cc pas comme un jeu je trouve pas souvent mais en tout cas moi j'arrive pas à retrouver souvent des poquets de soleil lune donc celui là c'est le tome 6 donc j'ai dû le pays à 1 euro je récupère un autre manga que j'ai commencé à lire parce que vous pouvez voir il ya le qui marque pas je vais utiliser une carte pokémon basique pour pouvoir marquer ma page je dois être à la page je vais voir une vingtaine de pages donc le premier chapitre ou c'est le manga shugo shara avec un point d'exclamation comme vous voyez ici je suis gauche à donc je connais pas encore tout à fait le manga c'est le tome 1 je t'ai précisé vous voyez c'est écrit dessus le point en sens du peu que j'ai compris c'est qu'elle a conduit trois oeufs et du coup ça lui permet de faire des bleus on les voit ici il y en a un deux et trois un bleu un rose un rouge plutôt et un vert donc elle pour des oeufs puis ça lui exhauste les voeux quoi j'ai lu que tout une partie du chapitre donc m'enveillez pas donc voilà le résumé c'est amus est une fille dont la réputation de repel cool ne correspond pas à celle qu'elle aimerait être vraiment être un jour alors qu'elle fait le souhait de pouvoir changer elle découvre trois oeufs donc les trois vous voyez aussi à l'arrière à ici là et du coup trois oeufs alors attendez je suis plus je suis perdu mon avis elle découvre trois oeufs mystère dès qu'elles naissent les shugo shara donc le titre du manga des anges gardiens qui aident les enfants à atteindre leur rêve un nouveau quotidien rempli de magie et d'aventures s'ouvre alors devant elle donc ce manga je l'ai payé un euro c'est sûr sûr que là c'était une fille je veux pas négocier c'est plus que raisonnable il est bien épais si j'en suis qu'à l'art donc il reste tout ça à lire tout le reste donc à l'euro celui là pareil avait ça c'était la même personne qui les vendait voilà il y a celui là et celui là voilà trois là aussi pareil c'était un euro c'est sûr c'était des mangas hop je les remets dans l'ordre c'était des mangas lutsuki mon ami pour la vie je ne connais pas du tout ce manga donc je vous ai parlé parce que c'est bien ça va être long donc on a les trois premiers tomes donc le tome 1 avec une fille bien amoureuse le tome 2 qui pareil ils sont toujours amoureux vous avez pensé à quelqu'un je ne sais pas vous devez savoir à qui mais je ne sais pas qui et forcément le tome 3 et on fait penser à qui là on fait penser à quelqu'un je ne sais pas qui vous savez donc voilà si tu regardes la vidéo petit coucou à toi donc voilà trois mangas pour la somme de 3 euros il y avait celui là donc ça m'a fait 4 euros en tout j'ai pas à négocier c'est des petites filles et je crois que c'est les derniers mangas oui c'est ça c'est c'est bizarre parce qu'il n'y avait pas le tome 2 c'est les trois tomes de boruto à boruto c'est la suite de naruto shippuden je crois que je crois que c'est le fils de naruto je ne sais pas j'ai pas suivi tout le problème c'est qu'il manquait un volume 3 et 4 c'est un peu bizarre donc on a le naruto donc volume 1 ici on a une 3 et le volume 4 donc du coup il n'en restera plus qu'à récupérer le volume 3 et le volume 2 pardon vous savez plus ce que je dis donc voilà pour les mangas c'est fini ah si non j'en ai oublié j'avais pas vu il reste encore celui là brouillé c'est que le tome 2 je vais pas trouver le tome 1 c'est le tome 1 de samouraï errant volume ouais c'est par contre ce volume 2 par contre c'est un chiot qui au chat donc il a été racheté à 50 centimes je crois que c'est fait avoir j'ai payé j'ai payé un euro j'ai dû me faire avoir du coup c'est le tombe 2 pour faire la petite lecture shiogiyoshi shigoi veut dire entraînement discipline et chat et dit une personne celui qui s'adonne à un entraînement sévère une discipline stricte d'un qui est apparu au 17e siècle au japon pour désigner les samouraïs errants qui parcouraient le pays pour se perfectionner preuve et cycle comme ça vous voyez quoi ça ressemble donc c'est le samouraï errant à la fin de la boucante je récupère un lot de 7 md film pour la somme de 10 euros donc voici ce que j'ai récupéré donc on commence par la quatrième dimension que je ne connais pas du tout c'est à découvrir totalement bon on attend de là à le regarder en md pas sûr que je le ferai je vois c'est qu'il s'en devait dit voilà hop il est intérieur et bien sûr en france avec sa piste français 2.0 on a un classique training day avec dents de washington et etan hawk donc pareil celui-là celui-là il est en 2.0 mais il ya le français l'espoir annoncé au niveau ce site n'est que le français et l'anglais en audio et en sous titres il ya le français espagnol et norvégien on a encore un classique hulk que tout le monde connaît je pense avec un sous titres et une pièce de sous titres il ya le français l'anglais l'irlandais danois finnois islandais norvégien et se doit et en langue c'est l'anglais bien sûr complet avec la petite tombe qui se casse la gueule un film que je ne connaissais pas du tout je savais même pas que charlie chine avait fait ça ce truc c'est le dirty racer donc je savais pas qu'il avait ça d'ailleurs on a dû le reconnaître avec sa barbe c'est déjà pas du tout c'est les marchands voilà celui-là est complet maintenant de la regarder sur md ne donne pas trop envie donc voici ce petit md encore un classique avec qu'on est tous brendan frazer joué dans la série scrubs du coup c'est le retour de la momie donc pareil au plaît et le il reste encore deux trucs et c'est vraiment des trucs là déjà on a du gros d'un art regardez-moi ça le gros gun le mec les hélicos le drapeau américain le feu les méchants qui pleurent c'est un bras d'enfer avec david caroline ça donne envie de suite en effet à bon annonce là voilà on plaît avec en français 2.0 c'est tout il n'y a pas ce titre et dernier à ratassion c'est un trou web j'ai regardé partout ils disent qu'en vhs même pas les défis j'arrive pas le trouver ailleurs il est indisponible ses magasins et autres ibeb introuvable jacques j'ai réussi à trouver c'est le hum des attentions incroyable d'un dessin animé incroyable qui à mon avis doit y avoir une plételle de trilogies bien sûr et certains l'appâtiment courageux bientôt au cinéma d'enviens franchement quand je vois ça je savais même pas qu'ils ont osé faire un truc comme ça je savais pas que ça existait donc il existe en vhs en md introuvable en dvd introuvable et je sais même pas le prix du truc parce que j'ai parlé se retrouver donc il ya parfait état mais ça il est en français et en plus c'est même une jaquette réversible regardez-moi ça une jaquette réversible en langue étrangère en néerlandais je pense ça doit durer néerlandais et oui c'est ça et néerlandais c'est marqué dessus vous voyez il voulait à travers aux françaises j'avais vu ça quoi donc il ya quand même des features attention regardez marqué dessus on a le 4 tiers full frame genre animation durée 87 minutes audio des hirlandais et français ça les bonus c'est pas terrible donc voilà pour ces hum des deux pays selon 10 euros et pour finir je récupère regardez-moi ça c'est de les boîtiers playstation 3 je récupère de 4 5 jeux ps3 il ya commencé par les moins terribles et on va passer aux meilleurs donc le moins terrible c'est le nba tout cas il sait où ça c'est pour le fou c'est regardez-moi ça comme c'est magnifique la boîte est magnifique avec en prime regardez-moi ça une petite image avec qui à stéphane curie anthony david james sardin tony parker vous connaît par coeur lui c'est sûr donc ben c'est un jeu de basket l'image et bien que c'est pas une voiture ou alors je sais pas en français et ses numéros 2191 il y aura les trophées je rentre après aussi en essentiel de jeu c'est à dire le assassin's creed 3 donc celui là je ne l'avais pas en édition essentielle donc je récupère donc c'est le 1600 1667 e et c'est en français c'est bien ça et le dernier je savais même pas qu'il avait sorti en essentiel c'est le résistance 3 il a dû être acheté dans un cas je pense que regardez-moi ça il ya eu un truc arraché donc voilà j'ai récupéré ça je sais vous cédé parce que mon souviens c'est le 1118 c'est le 1118 aussi mais il ya quand même le xp que ça veut dire essentiel dans l'anglais ça doit être la bonne gamme je pense que ça doit être le bon cd donc pareil celui là il est en français il est là on va passer au meilleur non un jeu que j'avais vu en bon compte il ya genre de ça un mois et j'avais pas récupéré parce qu'il était trop cher et du coup je suis content parce que je dois récupérer sauf qu'il manque la notice c'est le dimanche ou vous avez pu le voir en vidéo j'avais trouvé il y a même je crois qu'il y avait un autocollant sur la vidéo j'en rappelle 59 euros j'ai pas de côté j'ai voulu beaucoup moins cher donc celui-là et en français et comme dans la vidéo dans l'autre personne n'est pas un outil c'est d'un sujet donc il n'y a pas dommage du coup ben heureusement il n'y a pas la notice mais le cd est en parfait état c'est nickel donc je suis très content d'avoir récupéré à nouveau ce des mains de saoul parce que j'avais loupé alors je sais qu'il existe celui-là c'est la version rouge il existe aussi une version bleue c'est à dire c'est un personnage bleu la noréa bleu qu'on va dire donc très content d'avoir récupéré ça et le dernier jeu que je récupère dans ce lot c'est un classique hd c'est le classique hd de god of war volume 2 avec deux jeux c'est à dire shine of olympus et go for sparta qui était sorti uniquement sur psp c'est ça jusqu'à aujourd'hui uniquement disponible sur psp donc celui-là il n'est pas complet j'ai pas eu malheureusement il n'est pas complet non plus je crois que le cd il me semble qu'il était mais il manque de sa notice mais très content de récupérer ça pour un somme de 10 euros tous les jeux donc ça va c'est 2 4 6 8 10 ça fait 2 euros le jeu franchement c'est le coup donc voilà c'est tout ce que j'ai récupéré celui-là n'est rien oublié dans ses bons des mangas les jeux et le dit dans les md si je ps3 merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire et surtout abonnez-vous ciao